Est-ce qu'il y aurait certaines parties de votre corps que vous aimeriez raffermir, comme par exemple ce fameux tricep juste en dessous, ou que des fois on appelle les allomatantes, c'est ce qu'on appelle au Québec. Est-ce que vous aimeriez sentir que c'est plus ferme, que vous avez un peu plus de tonus dans le haut de votre corps? Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, on va voir deux magnifiques postures pour pouvoir raffermir cette région qui, souvent chez les femmes, est l'une des deux régions les plus flasques. Je vous retrouve tout de suite. Namasté! C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons parler effectivement de certains endroits, dont deux, un à gauche et un à droite. C'est deux endroits qui sont parfois un peu mollets et qu'on aimerait bien pouvoir raffermir. Aujourd'hui, j'ai reçu une magnifique question de Claudine qui concerne les triceps. Bonjour Maryse, j'aimerais bien avoir un exercice pour raffermir le dessous des bras, que l'on appelle communément le bras de ma tante, cette chair qui n'est pas toujours ferme. Dans ma famille, ma grand-mère et ma mère ont tendance à avoir, sous les biceps, c'est-à-dire au niveau des triceps, de la graisse un peu flasque, de la chair tombante. J'apprécierais quelques trucs pour m'aider à raffermir cet endroit. Merci Claudine! Merci beaucoup Claudine pour cette question et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seule. Chez les femmes, on a deux régions qui sont plus flasques qu'aux autres endroits. C'est au niveau du tricep, comme vous l'avez bien mentionné ici, et aussi au niveau de l'intérieur des jambes, c'est les deux endroits, ou c'est ce qu'on appelle les adducteurs, c'est les deux endroits qui ont le plus besoin de renforcement chez les femmes. Donc ce sont ces deux endroits. Pourquoi? C'est que souvent, on est... Comme vous voyez, moi je suis une personne qui est assez souple. En général, les femmes, on est plus souple au niveau des jambes. On peut ouvrir, parce que de cette façon, on peut plus facilement accoucher. Donc la nature a fait en sorte qu'on soit moins tendu au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses, pour faciliter l'ouverture des hanches. Donc ça, c'est l'une des choses. Et puis au niveau des triceps, eh bien, comme femme, c'est rare qu'on transporte des objets très lourds. On va plutôt travailler au niveau des jambes. Donc les femmes, on est plus fortes généralement au niveau des jambes. Les hommes sont plus forts généralement au niveau du haut du corps. Donc c'est de façon générale. Mais je vous comprends de vouloir raffermir cet endroit. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous propose aujourd'hui deux postures pour pouvoir le faire. Donc notre première posture qu'on va voir aujourd'hui, c'est la planche. Donc c'est une superbe posture. Je vous invite à cliquer juste ici si vous êtes sur YouTube pour télécharger les contre-indications pour la posture de la planche. Ça fait partie des 12 postures essentielles pour être souple, active et sereine également. Ce qui est hyper important pour la planche, c'est d'éviter de se blesser soit au poignet, soit au coude ou encore à l'épaule. Donc on va ouvrir les doigts très, très grands. On va aussi appuyer la base du pouce et de l'index dans le sol. Et de façon générale, on va aligner les deux index ensemble, comme ça ici. Donc c'est habituellement une bonne mesure pour pratiquement tout le monde. Et pour la planche, on va d'abord être dans la posture, ici à quatre pattes, dans la table. On appuie la base dans le sol et vous allez voir que vous ne pourrez pas laisser vos épaules tomber. Ce que vous faites, c'est que vous poussez dans le sol pour activer au niveau du triceps. Si vous reculez les jambes et que vous avez une planche à partir des genoux jusqu'aux épaules, donc ici on va aussi renforcer les abdominaux en même temps. Donc un deux pour un, ce qui est excellent. Vous pouvez également soulever les genoux et à nouveau, vous voulez que ce soit une planche. L'exercice qui va faire en sorte que vous allez vraiment renforcer beaucoup vos triceps, c'est si vous êtes en mouvement. Donc ma belle Léa, on avance, excellent. Et lorsque vous allez descendre, lorsque vous allez descendre, vos mains, vos poignets sont juste en dessous des épaules. Vous avancez légèrement, vous pliez les coudes. Donc ici mes coudes sont à 400, on va vers le 90 degrés. Et c'est de cette façon qu'on va renforcer au niveau des triceps. Donc si je le refais, mes mains sont bien au sol, dans la planche ou encore sur les coudes, je colle mes bras contre mon corps pour bien activer les triceps. Et par la suite, j'avance vers l'avant. Là, je l'ai fait lentement. Les premières fois que j'ai fait ça, il y a 15 ans, voici à quoi ça ressemblait. Donc déjà mes mains n'étaient pas bien positionnées, mais comme je ne veux pas me blesser, je vais garder les bonnes, les mains bien positionnées. Et je descendais, notre professeur nous faisait descendre lentement, 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 lentement. Puis là, je m'écrasais carrément contre le sol parce que mes triceps n'avaient vraiment pas assez de force. Donc ça, c'est l'une des premières postures qui va vous aider énormément à pouvoir renforcer les triceps à force lorsque vous êtes dans la planche et que par la suite, vous descendez. Vous avancez légèrement et par la suite, vous descendez. Et notre deuxième posture, c'est la posture du crabe. Donc c'est une posture qui demande déjà une certaine ouverture des épaules, mais en même temps, ce qui est intéressant avec cette posture, c'est que vous allez oui renforcer les triceps, mais aussi renforcer la musculature des épaules qui souvent n'est pas très forte chez les femmes, encore une fois. Et on a besoin de la renforcer. Donc pour la posture du crabe, vous mettez les pieds au sol à la largeur des hanches Donc les hanches, c'est les deux petits os qu'on a devant. On aligne les deuxièmes orteils à ces petits os pour bien répartir le poids. On amène les mains à l'arrière. Vous pouvez avoir soit les mains qui sont sur les côtés ou encore les doigts qui pointent vers l'avant. Personnellement, j'ai une préférence pour avoir les mains sur les côtés. Encore une fois, vous vous assurez de bien appuyer la base du pouce et de l'index dans le sol. Et vous soulevez. Il se peut que vous ayez besoin d'ajuster. Vous poussez les hanches vers l'avant. Vous poussez les mains dans le sol. Vous contractez les triceps. Vous respirez profondément. Vous allez aussi sentir un renforcement au niveau des ischios jambiers, juste à l'arrière des cuisses. Si vous avez les jambes qui sont bien alignées, vous allez sentir aussi un renforcement au niveau des adducteurs. Donc, c'est excellent pour renforcer ces petites zones qu'on veut voir se raffermir. Vous respirez encore une fois. Et par la suite, vous redescendez. Donc voilà, ce sont deux postures que vous pouvez facilement rajouter dans votre pratique de yoga. Et le plus important, rappelez-vous d'avoir les mains qui sont bien positionnées au sol pour bien protéger à la fois le poignet, le coude et l'épaule. C'est primordial parce que si vous vous blessez, ça prend un certain temps par la suite à revenir à ce que ça guérisse. Et vous ne voulez pas vous blesser parce que ça met un frein à votre pratique de yoga. Et ce que ça l'amène aussi, c'est qu'il y a un sentiment un peu d'incompétence qui s'installe alors que vous étiez sur une belle lancée. Vous avez appris aujourd'hui deux postures pour pouvoir raffermer les triceps. En même temps, les abdominaux, bien évidemment. On a aussi touché aux ischios jambiers et aux adducteurs. Donc, superbe posture. Je vous rappelle, vous pouvez télécharger juste ici le guide « Les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine ». C'est la partie active où on renforce notre corps. Et pour ma part, ça me fera un grand plaisir de vous retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle question à Diva Yoga. Et je vous invite à partager cette capsule avec les amis. Partagez-la sur Facebook, partagez-la sur YouTube. Ce sera vraiment, vraiment génial. Je vous remercie. Plus il y a de gens qui ont accès à ce genre d'informations et mieux notre monde s'en porte. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine et au plaisir de vous retrouver. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada